C'est dans la commune de Guiberoua, en présence de Amédé Kouakou et de Miss Belmondogo, que les jeunes à Caen de la zone forestière font ce mea culpa. Nous les jeunes, nous n'avons pas voulu que les élections se passent, nous avons fait tomber des bois. On a compris que la Côte d'Ivoire c'est notre pays, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. On s'est engagé, on a sensibilisé, on a décidé que tout cela soit vraiment une fin totale. On ne veut plus revoir ça en Côte d'Ivoire. Pendant la désobéissance civile, certains d'entre eux s'étaient rendus coupables d'actes anti-républicains. Aujourd'hui, c'est le regret. Nous regrettons parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est victime de tout ce qui s'est passé. Un regret exprimé publiquement lors de cette cérémonie de réconciliation à Guiberoua. C'est le président Léon Kouadio-Conan qui s'est exprimé en leur nom. On veut développer le centre des alliances inter-ethniques pour que la paix soit véritablement en Côte d'Ivoire. Cette démarche est encouragée par les autorités. Vous voulez financement, les jeunes, vous avez l'agence emploi jeune. Les femmes, elles sont copains qui ont des facies. En tête d'entrepreneuriat, vous avez tous les outils pour être autonome. Quand il prend la parole, Amé de Kouakou sensibilise ces jeunes et les invite à être des modèles. Ils n'avaient pas bien compris le message qui était passé en 2020. Donc ils demandent pardon au président de l'Assemblée Ouattara. Et donc ils vont continuer à travailler à ses côtés parce qu'ils voient sa vision qui a d'apporter le développement aux Ivoiriens. Et ils sont prêts donc à l'accompagner. Je pense que c'est un beau message. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Notre pays a besoin de cohésion. Nous devons faire comprendre à l'ensemble des Ivoiriens que nous avons l'obligation d'être ensemble. Et quand vous commettez une faute et que vous faites un mea culpa, en tout cas au niveau de la zone forestière, les jeunes ont compris, nous sommes à leur côté. Nous allons continuer à travailler pour que la vision du président de l'Assemblée Ouattara puisse être assurée. Avant cette rencontre, Amédé Kouakou s'était entretenu avec les chefs de Guy Bérois. Au cœur des échanges, la cohésion sociale.